bonjour bonjour et bienvenue pour ce webinaire exceptionnel aujourd'hui qui va durer maximum 45 minutes je vous le dis comme ça au moins vous savez du temps le temps que vous allez pouvoir vous consacrer pour vous mettre sur mode mode ne pas déranger pendant 45 minutes et pas une de plus et donc bienvenue pour ce webinaire nous allons parler de visibilité de site web alors vous l'avez peut-être vu vous l'avez peut-être vécu pendant la période du confinement et bien plus que jamais si vous étiez un professionnel et bien il était important et vital pour vous d'avoir un site web parce que justement c'était le seul moyen que vous pouviez de rester en contact avec votre clientèle et avec des prospects et vous avez dû le voir un site web bien organisé bien conçu et bien ça peut apporter justement du business et d'ailleurs c'était le sujet de notre précédent webinaire que vous pouvez d'ailleurs retrouver en replay si vous le désirez sur notamment la page youtube de orange pro alors aujourd'hui on va parler de quoi on va pas parler d'optimisation de site web mais on va quand même parler de site web parce que si vous voulez vendre et bien il faut qu'on puisse vous trouver ça paraît être évident dit comme ça mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est hyper important et donc pour être trouvé il faut faire quoi et bien il faut travailler sa visibilité la visibilité de votre site web sur internet et donc pour cela aujourd'hui nous allons avoir trois leviers concrets et très opérationnels pour booster la visibilité de votre site web et pour cela j'ai deux experts qui m'accompagnent je vais vous présenter d'abord johanna johanna bonjour bonjour à tous je suis en charge du marketing pour les offres de visibilité digitales chez orange et tout particulièrement pour les pro pme très bien et qui revient pour ce deuxième webinaire emmanuel oui bonjour damien bonjour johanna bonjour tout le monde donc je suis business développeur sur la visibilité sur internet au sein d'orance alors qu'est ce qui va se passer pendant ce webinaire de 45 minutes et bien d'abord nous allons échanger avec vous comme je vous disais sur trois leviers concrets que vous allez découvrir dans quelques instants deuxième chose il ya vos questions c'est un webinaire qui est totalement interactif j'ai la capacité de lire vos questions d'en prendre quelques unes à la volée au fil justement de notre discussion donc n'hésitez pas si vous avez des questions ce qui vont venir au fil de l'eau n'hésitez pas à les poser chez nous on répond pas aux questions à la fin on répond au fil de l'eau comme une vraie conversation et puis il ya un troisième important troisième point important à vous donner c'est le fait que vous allez avoir la capacité et vous le verrez à la fin de ce webinaire de participer si vous le désirez un bêta test un bêta test qui aura pour objet justement de vous aider à améliorer la visibilité de votre site web si vous êtes intéressé par cela et donc c'est une offre exceptionnelle puisque c'est une proposition exceptionnelle qui vous est faite puisque c'est un bêta test quelque chose qui est en cours de test comme son nom l'indique et bien restez avec nous jusqu'à la fin c'est Johanna qui vous expliquera tous les détails et tous les éléments pour bien simplement rejoindre ce bêta test si vous le désirez alors on va attaquer immédiatement par deux choses d'abord un sondage vous pouvez d'ailleurs y répondre déjà un sondage que j'ai mis en ligne sur comment faites vous pour être visible sur internet alors vous avez la capacité sur votre écran de répondre à un sondage sur la droite comment faites vous pour être visible sur internet alors réponse a je travaille le référencement en ligne de mon site b j'achète de la pub en ligne ou c'est à vrai dire je ne sais pas trop donc si vous avez la possibilité de répondre à ce à ce à ce dans ce sondage pendant dès maintenant et bien n'hésitez pas ça nous permettra d'avoir un peu une idée de de ce que vous attendez de ce de ce webinaire et en attendant les réponses on va commencer par attaquer immédiatement par notre premier sujet notre premier sujet c'est celui de la présence sur les annuels alors Emmanuel justement on va parler les annuaires c'est quoi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'est ce que c'est que les annuaires à quoi ça sert sachant qu'il ya une information intéressante à se donner c'est que 92% des consommateurs choisissent une entreprise dans les résultats locaux qu'ils obtiennent sur internet alors merci pour cette question cette introduction alors un annuaire de manière générale c'est un site une application qui regroupe un certain nombre d'informations vous concernant et qui les met à disposition du public donc pour nommer les plus grands ayant en tête google my business le 118 712 chez orange ou les passes jaunes on a tendance souvent un peu à les oublier mais ce sont des audiences très très fortes le premier réflexe des consommateurs lorsqu'ils se connectent sur leur moteur de recherche ils ont les résultats de ces annuaires donc être présent sur les annuaires c'est vraiment une manière simple et très souvent peu onéreuse d'être visible et donc de booster sa visibilité ce qui est l'enjeu de notre conférence aujourd'hui alors voilà je mets les logos à l'écran effectivement les classiques que l'on connaît donc il y a bien sûr les pages jaunes le 118 712 et puis google my business vous êtes peut-être d'ailleurs certains certaines aujourd'hui présents sur google my business éventuellement alors je vois dans le sondage il ya carol qui nous dit j'utilise aussi linkedin c'est une bonne idée effectivement on parlera des réseaux sociaux à la fin ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui de notre de notre prise de parole mais on en parlera parce que ça peut être un levier notamment pour la publicité sur les sur les réseaux sociaux dernière question et emmanuel sur la question des annuaires donc les annuaires il faut y penser c'est en vrai dire c'est une première étape quelque part de visibilité oui c'est ça c'est une première étape et l'offre qui est proposée par les annuaires généralistes ou des annuaires spécialisés sur des domaines d'activité en fait ce sont des offres gratuites ou des offres payantes qui rajoutent des couches de service pour encore augmenter la visibilité justement voilà c'était ma dernière question sur le sujet est-ce que c'est gratuit est-ce que c'est payant c'est un peu les deux finalement il ya un peu des deux chez tous ces pour toutes ces sociétés plus l'offre est payante donc il ya une couche de service qui va notamment permettre de sortir premier dans un certain nombre de moteurs de recherche ayez en tête que toutes les informations qui paraissent dans ces annuaires sont sous le contrôle des sociétés qui paraissent donc vous gardez un contrôle de votre image de vos horaires de votre activité bien évidemment mais c'est vraiment la première brique essentielle qu'il faut avoir en tête alors on va passer déjà donc ça c'est le premier levier c'est le premier levier je vous rappelle qu'il y en a trois donc on va on vient de focaliser sur le premier levier les références effectivement la présence et le référencement sur les annuaires que vous voyez en ligne j'en profite pour vous donner les résultats du sondage que nous avons lancé il ya quelques instants alors les sondages le sondage donne quoi à la question comment faites vous pour être visible sur internet à 68% pardon je travaille le référencement de mon site web donc on a déjà des gens en ligne qui aujourd'hui travaillent le référencement de votre site web donc n'hésitez pas à poser des questions à nos invités à mes experts ils seront là pour vous répondre deuxième résultat 21% je ne sais pas trop donc ça tombe bien c'est l'objet de ce webinar donc restez avec nous et puis troisième itération troisième réponse j'achète de la pub en ligne à 11% donc justement la pub en ligne on va en parler dans quelques instants avec Johanna notamment mais justement vous avez peut-être des questions sur le sujet donc n'hésitez pas à lui poser puis pour la majorité des gens qui n'achètent pas de pub en ligne eh bien vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions que vous désirez c'est un élément effectivement participatif alors nous avons une personne qui nous parle de google ads et des keywords justement on va parler de tout ça dans quelques instants premier levier donc on avait parlé des annuaires deuxième levier c'est le référencement sur les moteurs de recherche justement alors ces référencement sur le moteur de recherche la question clé qu'on a en général lorsqu'on est un professionnel c'est comment avoir un meilleur référencement et un positionnement sur google c'est la question que tout le monde se pose alors Johanna en quelques mots comment on fait aujourd'hui si on veut avoir un bon référencement sur le principal moteur de recherche il y en a plusieurs on pourrait parler de Bing, de Quant ou autres mais le principal aujourd'hui 9 personnes sur 10 rentrent par google dans une recherche d'information comment on fait aujourd'hui pour avoir un bon référencement sur ce moteur de recherche principal ? oui alors tout à fait on va se concentrer principalement sur google puisque c'est le principal vecteur de visibilité alors il y a principalement deux axes pour améliorer son positionnement sur la liste des résultats du moteur de recherche puisqu'on parle bien de positionnement sur une liste de résultats suite à une requête effectuée par les internautes on va parler de référencement qui est un référencement gratuit le référencement naturel ou SEO et mettre en miroir le référencement payant SIA, Search Engine Advertising donc il y a deux types c'est ça ? à chaque fois je vais juste pour résumer un tout petit peu à chaque fois donc aujourd'hui ce que je retiens c'est que pour l'instant on a deux types de référencement le gratuit et le payant SEO et SIA et les deux sont bien sûr complémentaires j'imagine tout à fait le référencement naturel en fait consiste vraiment à optimiser la visibilité de son site web sur le moteur de recherche alors qu'en parallèle avec le référencement payant on va plutôt parler d'achat publicitaire finalement sur le moteur de recherche donc le principe reste le même ça va vraiment tourner autour des mots clés mais dans la première option de référencement naturel on va vraiment notre outil de travail ça va être le site web on va mettre en place un certain nombre d'actions qui vont permettre aux robots Google qui scannent toute la journée le web des filtres, des algorithmes qui se baladent sur le web pour dire pour évaluer en fait quel type de site web peut remonter suite à une requête spécifique d'un internaute on va faire en sorte que notre site web soit bien noté par Google il faut bien avoir en tête que pour Google ce qui est important c'est de proposer une expérience la plus qualitative possible aux internautes qui font des requêtes puisque ça amènera d'autres requêtes et ainsi de suite donc quand vous pensez à optimiser votre site web vous pensez finalement à l'expérience que vous pouvez apporter aussi à l'utilisateur final ça c'est très important c'est quoi les éléments de cette expérience justement ? alors il y a trois ingrédients principaux on va se concentrer sur des éléments techniques qui sont inhérents au site web ensuite il y aura plutôt des aspects qu'on appelle on-site donc en gros pour résumer parce que l'objectif c'est vraiment de balayer sur les aspects techniques là on va rentrer dans des aspects vraiment on va traiter le code tout ce qui est HTML avec tout ce que ça comprend en termes de police, de paragraphes, d'images etc. il faut vraiment que ce soit très propre n'oubliez pas qu'on a des robots Google qui viennent scanner les pages très propre, très structuré, bien rongé on aura aussi des naming pour des balises, des URL etc. donc vraiment tout un côté vraiment de structure en fait du site web donc on rend le plus possible la structure du site web c'est ça ? tout à fait quand on parle du code c'est ça on va aussi faire attention au plan de chargement des pages à l'aspect aussi responsif de votre site l'aspect responsif c'est est-ce que mon site web est bien optimisé pour apparaître de façon très optimisée sur les mobiles puisqu'aujourd'hui l'usage sur internet et sur le mobile a dépassé les usages en consommation quotidienne a dépassé l'usage de l'ordinateur donc il faut vraiment aussi se dire que pour Google c'est très important de permettre à l'internaute d'avoir une expérience optimale sur mobile donc tout ça l'aspect responsif, le temps de chargement des pages tout ce qui est référence à l'HTML c'est vraiment très important on va aussi parler du maillage de votre site web vous l'aviez peut-être évoqué dans le webinaire précédent mais tout ce qui permet en fait à l'internaute de naviguer facilement dans votre site web et d'avoir des informations pertinentes au moment où il les cherche c'est vraiment très important donc ça renvoie à la structure du site mais on va parler de maillage avec des liens internes voilà ça c'est la première partie c'est les liens internes ou pas les liens vers l'extérieur c'est les liens internes la mécanique on va dire de navigation interne au site c'est ça les liens qui renvoient d'une rubrique à une autre d'un endroit à un autre et qui fluidifient l'expérience utilisateur au sein même de votre site donc ça voilà c'est la première partie technique ensuite on va s'attacher au contenu donc on l'a dit le principe d'apparaître sur le moteur de recherche Google c'est de correspondre à une requête spécifique d'un mot clé donc vous quand vous allez créer votre site web et avec notamment cette optique de ressortir dans les moteurs de recherche c'est important que votre contenu contienne justement des mots clés qui soient pertinents donc il faut surtout vous poser la question de tout ce qui tourne autour de votre entreprise qu'est-ce que je propose à mon client final quelle est mon histoire quels sont mes avantages par rapport aux concurrents et évidemment vous allez raconter votre histoire autour de ça pertinence du contenu un élément très important Damien c'est vraiment de faire en sorte que le contenu soit authentique Google va sanctionner tout ce qui est dupliqué tout ce que vous avez pu piocher à droite à gauche ailleurs c'est vraiment important d'avoir un contenu qui est authentique et créé par vous et la fraîcheur du contenu est aussi très importante il va falloir mettre à jour régulièrement apporter de quoi nourrir l'internet d'où l'intérêt pour les blogs dans les modules de type blog dans les sites internet qui ont tendance à permettre une certaine fraîcheur c'est ça ? tout à fait l'objectif c'est vraiment d'apporter des éléments nouveaux régulièrement à vos lecteurs aux internautes ça Google le prend en compte c'est vraiment très important donc ça c'était le second aspect donc on-site et enfin le dernier aspect donc pour grossir le travail c'est vraiment on va parler de popularité de votre site on a parlé tout à l'heure de liens internes il y a un aspect qui est très important pour Google c'est de savoir si d'autres sites internet renvoient vers votre site est-ce que vous avez créé des partenariats avec d'autres sites qui sont pertinents par rapport à votre business à votre thématique qui sont de qualité est-ce que vous êtes considéré comme un référent dans ce secteur tout ça c'est très important pour Google il va le scanner, il va le voir il va voir qu'il y a des liens qui renvoient vers votre site et donc ça va augmenter votre popularité et donc votre score pour Google et permettre d'être bien situé dans les résultats je reviens un instant pour le deuxième point qui est l'action des contenus quand on dit des contenus originaux donc des contenus qui n'ont pas été piqués ailleurs qui n'ont pas été copiés collés ailleurs parce que Google le sait puisqu'en fait il a une vision un peu très 360 omnisciente des sites web quand on a des photos par exemple il faut préciser j'imagine les bons mots les nommer comme il faut pour faire en sorte que Google sache bien de quoi il retourne c'est ça en fait ça fait partie de la première partie dont on parlait tout à l'heure sur les éléments techniques vraiment ça fait partie des codes à respecter en fait sur tout le contenu qu'on va inscrire sur le site web il y a un système de noms de balises, de codes etc. pour que vraiment au moment où les robots les algorithmes vont passer ce soit très clair, identifié etc. il faut bien se mettre à la place du robot et faciliter la tâche en fait du scan pour vous aider d'ailleurs Google a proposé un outil qui vous permet justement de scanner votre site et de voir quels sont les éléments de faiblesse les éléments qui sont potentiellement améliorés et de comprendre ce qui se passe sur votre site au moment où Google passe très bien donc ça pensez-y pour ceux qui sont en train de nous regarder Google Search Console si vous désirez regarder faire un scan un peu de la on va dire de la de la qualité si on peut dire de la lecture de votre site web par les robots de Google ça c'est pour la partie technique on va dire référencement naturel donc déjà on se rend compte quand même que c'est pas quelque chose qu'on sait forcément faire tout seul et il faut éventuellement un conseil aussi par rapport à ça mais c'est quelque chose qui a une compétence vraiment importante c'est pas que les mots clés dans les textes c'est pas qu'avoir un joli site etc ça c'est un premier point ça c'est pour la partie gratuite et puis donc il va y avoir comme on le disait tout à l'heure en introduction la partie payante qui est complémentaire c'est bien ça Johanna ? Oui tout à fait alors juste un petit complément par rapport à ce que ça demande en termes d'investissement il y a tout un travail au départ de la construction du site mais après comme on l'a dit il y a vraiment un effort sur le long terme pour pouvoir continuer à garder une structure propre de site et à rajouter du contenu donc c'est vrai que ça demande un investissement en termes de temps et d'expertise effectivement donc sur l'aspect référencement client maintenant donc le SEA ou Search Engine Advertising on va... le principe est quasiment le même de se positionner le mieux possible et ça tourne autour de mots clés mais là on va vraiment être dans l'achat de publicité donc ça va plus passer exactement sur le site web on va se retrouver dans une interface Google Ads qui va nous permettre de gérer des campagnes et là effectivement on a un certain nombre également d'actions à faire donc la première question c'est déjà d'être très clair sur sa stratégie son objectif ou ses objectifs puisqu'en fonction de ça on va avoir des indicateurs de suivi de performance qu'on appelle KPI qui vont être différents donc ça la première étape c'est d'être clair là-dessus ensuite effectivement comme le disait l'un des auditeurs on va vraiment se concentrer sur les mots clés et là aussi il n'y a pas de secret on va parler de pertinence des mots clés Google est là pour nous évaluer sur la réponse qu'on peut apporter à un internaute suite à une requête donc le but c'est d'acheter des mots clés qui sont vraiment pertinents par rapport à ce qu'on propose on ne peut pas raconter d'histoire sinon on va être pénalisé tout le monde va être pénalisé l'internaute mais surtout nous puisque de toute façon on ne ressortira pas sur les résultats donc il y a un travail à faire au niveau de l'étude des mots clés alors on peut se baser sur la concurrence aussi voir ce qui se passe sur le marché pour affiner ces choix là on peut s'aider d'outils évidemment internes à Google Keywords Planner qui va nous aider à avoir des mots clés des synonymes etc. et pour définir ces nuages et ces groupes d'annonces plus tard donc ça c'est vraiment la première étape très importante puisque elle va contribuer à avoir notre score le quality on appelle le quality score de la note qui est de 1 à 10 donc très importante ensuite on va nous en tout instant Johanna je vous coupe mais juste pour dire aux participants donc ça c'était le point tout à l'heure qui t'a souligné est-ce qu'il y a des gens ça m'intéresserait de savoir d'abord vous savez que vous pouvez poser des questions je vous le rappelle si par rapport à ce que tu es en train de raconter notamment Johanna si vous ne savez pas ce que c'est que le quality score ou autre allez-y c'est le moment où j'avais posé des questions et puis moi j'aimerais vous poser une question aussi à vous qui est en train de nous regarder les 130 personnes qui sont avec nous aujourd'hui c'est de savoir s'il y en a certains d'entre vous qui déjà font des campagnes par exemple Adwords si ça se passe bien si justement il y a des choses à optimiser ou autre ça m'intéresse d'avoir et ça nous intéresse d'avoir aussi votre retour n'hésitez pas à le faire dans le chat pardon Johanna donc vous disiez deuxième élément alors le deuxième élément c'est qu'une fois qu'on a sélectionné des mots-clés on va nous demander d'encherrir dessus c'est-à-dire de définir un CPC un coup par clic alors vous savez que peut-être ou peut-être pas mais en fait vous allez payer au moment où l'internaute va cliquer sur votre annonce et seulement à ce moment-là mais donc il faut avoir en tête un prix maximal enfin une fourchette en tout cas que vous êtes prêt à payer pour un certain mot-clé alors là encore une fois avec les outils vous pouvez avoir des indicateurs et l'objectif c'est de trouver entre guillemets le juste prix le prix qui est juste pour vous mais suffisant pour ressortir face à vos concurrents donc il y a tout un travail à faire au niveau du tarif en fait et des enchères c'est le coeur du référencement payant l'étape alors Joana j'ai deux questions j'ai une question de Pauline qui nous dit pouvez-vous nous expliquer alors les alors pardon c'est une question qui était sur la partie juste avant sur les liens nous expliquer les liens sur les backlinks les liens externes qui mènent à mon site est-ce qu'on peut en dire un petit mot Joana ? oui alors là pour faire très attention parce que Google est très attentif aux bonnes pratiques l'objectif en fait c'est de créer des partenariats on va parler de partenariats entre différents sites donc aller à la rencontre de partenaires entre guillemets qui sont des sites qui pourraient avoir un lien avec la thématique de votre business qui pourraient être complémentaires et que vous pourriez aller voir avec qui vous pourriez discuter pour leur demander d'intégrer un lien qui renvoie vers votre site web et inversement de faire des renvois d'audience mais dans un but vraiment avec une pertinence du sens pour l'internaute le sens derrière et le fait qu'on parle bien d'internautes qui vont aller se balader d'un site à un autre qui cherchent des informations et le but c'est qu'ils trouvent des réponses qui leur conviennent donc c'est vraiment d'établir une sorte de maillage externe on parlait tout à l'heure de maillage interne dans le site ça c'est le maillage externe c'est vraiment d'être d'être référent pour des partenaires et aussi d'obtenir des partenaires qui vous référent sur leur site voilà et à certains endroits de sites web en gros c'est la alors j'ai une question aussi de Gunez qui nous dit comment pouvons-nous trouver les tendances de mots clés alors il y a des outils d'ailleurs sur Google qui permettent d'avoir d'avoir les tendances de savoir un peu quels sont les mots clés les plus demandés c'est bien ça ? c'est ça en fait vous avez des outils comme Google Trends qui vont vous donner des tendances sur des mots clés la volumétrie le Keywords Planner aussi est un bon indicateur et il associe des coûts des CPC en face donc tout ça évidemment ce sont des indicateurs après l'objectif c'est d'aller tester il faut faire aussi attention de ne pas forcément gérir sur les mots clés très très à la mode parce que ces mots clés vont coûter plus cher avez-vous le budget est-ce vraiment pertinent pour votre activité n'oubliez pas que si ça n'est pas vraiment pertinent vous allez être sanctionné et vous allez avoir un Quality Score on en parlait plus médiocre et donc ça va être complètement contre-productif mais effectivement avec ces outils-là vous pouvez déjà avoir une bonne idée des mots clés et des requêtes et notamment des saisonnalités c'est ça qui est intéressant aussi c'est de voir que pour des métiers saisonniers on a vraiment des courbes de tendance et c'est très intéressant de voir à quel moment tel mot clé est plus clé alors une autre question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut faire ça seul alors je vois dans le chat pas mal de gens c'est bien c'est amusant parce qu'il faut que vous sachiez Emmanuel, Johanna que les personnes qui sont en ligne se parlent aussi entre eux c'est ça qui est génial donc effectivement on se rend compte en lisant les différents commentaires que globalement les personnes qui font appel à des campagnes adwords passent par des prestataires est-ce que justement on peut arriver à le faire seul ou est-ce qu'il faut passer par on va dire quelqu'un qui s'y connaît je veux bien répondre oui Emmanuel si tu veux finalement tout le domaine de l'internet le domaine du référencement on pourrait le faire soi-même on peut tout faire soi-même mais il y a une vraie technicité on l'a vu derrière ne serait-ce que le référencement naturel et pareil la gestion de ces campagnes de ce SEA ça peut être très technique on peut facilement perdre énormément de temps perdre de l'argent donc faire appel à un spécialiste c'est vraiment un bon conseil et c'est vraiment ce n'est pas de l'argent perdu bien au contraire nombreux sont les clients qui ont voulu gérer eux-mêmes et qui ont perdu énormément de temps et d'argent il faut appeler un chat un chat alors il y a une question une remarque de Yustra qui nous dit qu'elle utilise un prestat externe pardon pour gérer les campagnes et puis ils se sont rendu compte finalement que les enchères étaient trop chères je reviens sur ce que vous disiez Johanna et que donc ils perdaient de l'argent et qu'ils ont donc décidé de cibler uniquement les top ventes est-ce que c'est une bonne pratique ? En fait c'est justement c'est là aussi que c'est très important d'être accompagné par un expert c'est que on peut démarrer et de toute façon on démarre une campagne à tâtons avec des mots-clés et des enchères et c'est très important de faire du monitoring derrière pour justement voir si on est complètement à côté de la plaque entre guillemets ou pas c'est-à-dire que soit les enchères sont vraiment trop basse on ne ressortira pas même si on a un très bon quality score et inversement si on est positionné trop haut on risque de payer beaucoup trop cher le CPC par rapport à ce qu'on pourrait il y a aussi des groupes de mots-clés qui vont bien ressortir mais qui n'amèneront pas de conversion derrière donc vous allez ressortir mais ça ne va jamais cliquer ou ça va cliquer mais pas convertir et on peut rester un temps comme ça très important avec des campagnes qui ont l'air propres et bien paramétrées mais qui au final font perdre de l'argent donc effectivement on peut ajuster ensuite sur des top lents etc prioriser et c'est l'objet de l'accompagnement des experts de dire je vais me concentrer dans un premier temps sur ce groupe d'annonces et pas sur un autre sur un type d'activité de mon business ou pas etc donc effectivement c'est une bonne question alors Johanna Emmanuel deux questions réponses rapides que je vous demande Virginie qui me demande alors pour Johanna elle dit merci Johanna je cite pour Google Trends que pensez-vous de Uber Uber Suggest mon domaine d'activité est assez spécifique et j'ai du mal à trouver les bons mots-clés Uber Suggest c'est j'imagine un outil qui permet aussi de cibler des mots-clés alors très honnêtement je ne maîtrise pas Uber Suggest donc je ne vais pas pouvoir vous éclairer sur la question mais voilà il faut vraiment avoir une je comprends pour certains types d'activités ça va être très spécifique notamment quand c'est très spécifique mais ce qu'il faut voir c'est que c'est là aussi qu'il y a une opportunité quand vous avez une niche de pouvoir utiliser des mots-clés plus spécifiques qui sont peut-être moins utilisés par les concurrents et qui vont être dans vos budgets et dans vos ordres de prix là dans ce cas-là il faudrait peut-être nous contacter et voir avec des experts alors il y a Sébastien qui nous fait une remarque qui est très juste on peut faire des campagnes si et seul autrement dit des campagnes payantes et après lui il fait ce qu'on appelle un AB testing donc il teste différents types de campagnes et il voit celles qui marchent le mieux oui Sébastien tout à fait on l'a dit tout à l'heure référencement gratuit référencement naturel on va dire référencement payant tout est possible et combinatoire on peut mettre en combinaison c'est entièrement logique Sabrina qui nous demande à quel moment devons-nous faire appel à des experts pour le référencement de notre site internet ? Johanna, Emmanuel Oui Alors en fait comme on disait tout à l'heure vous pouvez tout à fait démarrer seul et mettre en place certaines bonnes pratiques le gros challenge en fait là-dedans c'est que Google met très souvent à jour ses algorithmes et ses outils l'objectif c'est d'innover en permanence et de faire en sorte qu'on soit toujours plus performant du coup ça va avec de l'innovation de leur côté sur des outils des fonctionnalités donc ce qui va se passer c'est que si vous arrivez à gagner un niveau d'expertise à un moment donné vous pouvez très vite vous trouver dans une face à confronter à une innovation et devoir réapprendre sur le sujet maîtriser etc. en plus de gérer votre campagne donc vous pouvez tester et commencer à un moment donné et mettre en place des campagnes mais si vous voyez que vous n'avez pas de résultats il ne faut pas perdre de temps et aller très rapidement voir des experts parce que l'expert ensuite va avoir du mal à rattraper des setups des paramètres qui ont été mis en place qui sont erronés et pas corrects il va y avoir un long travail de rattrapage donc voilà je ne veux pas non plus enfin comme l'a dit Emmanuel l'idéal c'est vraiment de se faire accompagner mais si vous vous sentez attiré par ce domaine là et capable de le faire franchement allez-y tâtonnez testez découvrez ça vous permettra aussi de discuter avec votre expert mais ne perdez pas une dernière remarque qui va faire le lien avec notre troisième levier c'est Yousra qui le dit pour les entrepreneurs qui n'ont pas le temps d'après vous et qui veulent améliorer donc rapidement le référencement naturel quels sont les leviers les plus importants backlink, blog, texte sur le site, réseaux sociaux sur quoi se baser en premier alors très brièvement parce qu'on a déjà un peu répondu à ça donc là sur le SIA sur le SEO pardon par quoi il vaut mieux commencer finalement ? Honnêtement c'est très dur de donner un poids à tout ça je pense que ce qu'il faut avoir en tête quand vous êtes un entrepreneur vous créez votre site web très rapidement il faut créer un site propre d'office on ne peut pas se permettre de commencer à faire des erreurs dans le code et dans la structure après on va le payer très cher derrière ça c'est la première chose le contenu vous le ferez au fur et à mesure à la limite l'essentiel c'est déjà je pense d'avoir une structure propre vraiment dans le code etc. je dirais que c'est la première partie c'est ça ensuite vous prendrez le temps d'enrichir les contenus et de créer des partenariats donc finalement on va respecter l'ordre qu'on a mentionné tout à l'heure c'est-à-dire la technique les contenus et les partenariats naturellement optimisé pour justement les moteurs de recherche je pense qu'Emmanuel ne me contredira pas sur ce sujet dernier point ça coûte combien de passer par un expert demande Laurence est-ce que vous pouvez déjà nous donner un ordre de prix éventuellement Emmanuel ça coûte combien de passer par un expert ou on en parle un peu plus tard on peut d'ores et déjà donner un ordre un ordre de prix la gestion d'une campagne il faut compter un budget simplement sur les aspects techniques pour le groupe Orange notamment de l'ordre de 200 euros par mois voilà sans compter les frais de publicité après il y a l'argent qu'on va investir ce que l'on a dit notamment sur le SIA c'est qu'on va acheter de l'espace publicitaire donc si on va en avoir beaucoup il va falloir mettre un montant plus conséquent voilà Laurence Laetitia c'est un début de réponse et puis dernier point Milout qui nous demande on a parlé de partenariat pour créer des liens on va pas revenir sur ce point là parce qu'on va avancer mais juste pour dire qu'en gros le principe c'est de dire passer des partenariats des échanges on va dire de liens finalement des sites autres par exemple je sais pas des partenaires des prestataires qui vont renvoyer vers vous depuis leur site web et donc ça donne un niveau de crédibilité on va dire de respectabilité un indice tout au moins au moteur de recherche de Google alors on va commencer dernier point intéressant à retenir c'est que 90% des consommateurs n'ont pas fait leur choix avant de chercher en ligne ça veut dire quoi c'est-à-dire que le fait d'être découverable de pouvoir faire en sorte qu'on puisse vous trouver même si on sait qu'on cherche une machine à lader et bien on ne sait pas encore chez qui on a envie de l'acheter est-ce que c'est chez un petit détaillant au courant de la rue ou est-ce que c'est une grande enseigne et bien justement ces stratégies notamment autour des publicités en ligne permettent justement d'apparaître et de répondre à cette attente alors le troisième levier dont on va parler c'est la publicité sur les réseaux sociaux justement parce que quelqu'un nous parlait tout à l'heure des réseaux sociaux la publicité des réseaux sociaux elle est importante aussi alors justement la publicité des réseaux sociaux comment ça se présente aujourd'hui sachant que 74% des publicités sur les réseaux sociaux ont comme appel à action d'acheter immédiatement donc c'est quelque chose qui est assez immédiat c'est quelque chose qui est assez spontané est-ce qu'aujourd'hui comment on peut attaquer cette question de la publicité sur les réseaux sociaux soit parce qu'on a une communauté soit parce qu'on n'en a pas comment on gère ça ? Oui alors les réseaux sociaux sont effectivement devenus absolument incontournables on va parler ici clairement de Facebook et aussi d'Instagram puisque Instagram appartient à Facebook mais Facebook est devenu incontournable on a un niveau d'audience qui est absolument extraordinaire au niveau mensuel donc c'est devenu incontournable d'avoir une page déjà sur le réseau social va permettre de faire de la publicité mais c'est vraiment le premier socle c'est-à-dire que ça va être votre point de contact avec votre communauté vos clients, vos prospects ça va être l'occasion d'être en interaction permanente avec eux et de les engager donc c'est complémentaire au site web qui va être quelque chose de plus complet et de plus institutionnel mais votre page sur Facebook est très importante d'ailleurs il y a des fonctionnalités qui sont développées en permanence par Facebook pour accentuer ces échanges la messagerie sur le tanger etc. des réponses pré-paramétrées ça évolue énormément pour vous permettre d'engager votre communauté de les tenir au courant de vos évolutions ça c'est la première chose et c'est franchement incontournable mais ça demande tout comme les sites web de mettre à jour très régulièrement des contenus et de nourrir si vous ouvrez une page et qu'il ne se passe rien pendant un an là vous tirez une balle dentière donc il faut être quand même assez active sur sa page ensuite le deuxième axe pour être présent sur les réseaux sociaux c'est effectivement de faire de la publicité donc payante donc là vous allez clairement acheter de l'espace pub sur le réseau social vous allez apparaître à différents endroits dans le réseau social c'est à dire que vous allez finalement investir l'écosystème de l'internet qui va être sur son réseau il y a différents endroits vous allez pouvoir faire de la publicité dans les stories dans les films d'actualité apparaître entre deux postes donc l'internaute se sera abonné à je ne sais pas un ami puis à une page une association et votre publicité pourra apparaître à un moment donné entre les deux ou sur la colonne de droite il y a différents endroits idem sur Instagram donc là où tout à l'heure pour le référencement on était vraiment dans la publicité qui va répondre de façon très contextuelle et précise à une demande là c'est tout à fait autre chose même si les objectifs sont communs de rentabilité de conversion vous allez investir l'univers intime de l'internaute vous allez cibler une audience Facebook a énormément de données sur les internautes sur leur centre d'intérêt sur leur réseau sur leur goût sur leurs activités vous allez pouvoir cibler très précisément ce que vous considérez être comme votre cible vos prospects vos clients et investir leur univers personnel il y a des formats aussi qui sont très attractifs et très différents par rapport à ce qu'on peut faire sur le référencement payant vous allez avoir beaucoup de visuels alors des carousels des diaporamas qui vont permettre de raconter une histoire et d'emmener aussi du coup l'internaute dans l'histoire de votre entreprise de vos produits etc. c'est très immersif la vidéo aussi qui est un format vraiment qui est en train d'exploser on le voit même avec l'intégration de sous titres vous regardez des vidéos à tout moment sans déranger donc là on va vraiment avoir une autre optique on va aussi se baser sur juste un point Johanna sur la publicité dans les réseaux sociaux comme Facebook par exemple on n'est pas forcément obligé aujourd'hui d'avoir une communauté on est d'accord on peut aussi bien faire de la publicité pour son site sans forcément gérer une page alors techniquement voilà comment ça se passe c'est que vous allez au même titre que pour la référencement payant sur Google vous allez entrer dans une interface qui s'appelle Business Manager qui va être l'endroit où vous allez gérer vos campagnes choisir des audiences votre budget créer les annonces de diffusion etc. et pour ce faire vous devez lier votre compte Facebook et avoir une page pour votre entreprise donc il y a quand même si vous voulez des éléments qui sont incontournables autant pour Instagram vous n'avez pas besoin d'avoir de compte Instagram autant pour démarrer la publicité sur Facebook et donc Instagram il va falloir quand même avoir une page donc c'est vraiment bien de résonner en termes de communauté effectivement comme tu le dis Damien la pub peut renvoyer soit sur le site web soit sur une page Facebook soit sur un compte Instagram voilà la landing page qu'on appelle la landing page c'est très libre et c'est au choix mais il faut quand même avoir alors juste il nous reste 10 minutes et on a encore plein de choses à se raconter donc très brièvement sur les réseaux sociaux est-ce que les campagnes de pub de manière très rapide est-ce que je peux faire ça seul ou à nouveau un peu comme Google il vaut mieux avoir quelqu'un qui sache m'aider à monter ses campagnes ? alors c'est assez facile et intuitif c'est même ludique on peut dire que c'est même ludique de créer une campagne sur les réseaux sociaux voilà on peut on peut choisir une cible un emplacement des formats etc mais ça c'est en apparence après comme on le disait c'est la même stratégie pour le référencement payant il y a quand même un score qui est attribué par Facebook etc. il faut travailler la qualité donc il y a une vraie réflexion autour du budget autour de l'occurrence choisie et surtout du suivi de l'optimisation ce qu'on appelle le monitoring on va lancer la campagne on va l'observer on va voir ce qui marche ce qui marche pas on va rafraîchir les formats on va changer les annonces on va faire des AB testing et tout ça ça demande quand même une expertise pour éviter de débrancher du budget pour rien on risque sinon d'être vite échaudé et de se dire finalement ça marche pas ça sert à rien ou c'est mon entreprise etc. qui n'a pas de qui ne rencontre pas son audience alors qu'on a peut-être fait de fausses manipulations ou qu'on est passé à côté Dernière question et on va passer on va répondre aux différentes questions justement qui correspondent parfaitement à la dernière partie de ce webinar question sur sur le qu'on dirait sur le budget minimal est-ce qu'on peut parler de budget minimal à investir sur des réseaux sociaux ou pas typiquement Facebook par exemple ? Oui oui tout à fait il faut considérer qu'en dessous de 6 euros par jour puisque vous avez la possibilité d'avoir un budget mensuel au quotidien ou de lisser les dépenses en dessous de 6 euros par jour c'est pas raisonnable de faire quelque chose c'est vraiment le minimum pour pouvoir démarrer engager être au contact de sa communauté et de ses futurs clients d'ailleurs j'en profite pour dire que ce qui est intéressant aussi sur les réseaux sociaux au-delà des indicateurs classiques de performance on va mesurer l'engagement de nos publicités enfin l'impact avec l'engagement de notre communauté via des likes des partages des commentaires donc on a des indicateurs qui sont nouveaux et complémentaires par rapport à nous alors dernière partie comment je fais maintenant très concrètement j'ai une question pour Emmanuel de Rémi qui nous dit Rémi qui dit vous faisiez référence à la présence sur les annuaires est-ce que vous proposez une prestation à ce sujet ? alors oui comment faire le groupe orange à destination des TPE et PME notamment à une offre contact qui se propose de gérer la parution annuaire en étant prioritaire donc sur le 118 712 et qui va également gérer la parution sur l'annuaire Google My Business et pour un coût de 9,90 euros par mois simplement un chiffre à retenir peut-être le 118 712 c'est 3 millions de connexions tous les mois donc finalement c'est c'est loin d'être anodin effectivement nous ne les oublions pas Milout qui demande dans une agence Orange peut-on trouver un interlocuteur pour le référencement de son site web ? alors sur la partie référencement payant dont on vient de parler Orange propose également des prestations d'accompagnement nous en avons parlé il y a quelques minutes donc il faut compter donc c'est l'offre conseil et visibilité digitale voilà son nom qui travaille sur la partie Google et le budget c'est voilà 200 euros par mois il y a des frais de création de campagne de 300 euros aujourd'hui mais voilà c'est vraiment ce sont des experts qui vont gérer au quotidien votre campagne et qui vont s'assurer que votre investissement est vraiment rentable Rémi Milout si vous voulez plus d'informations vous avez un bouton sur lequel vous pouvez en bas de l'écran vous pouvez demander à ce qu'on vous recontacte et vous pourrez justement creuser toutes ces questions tous ces éléments que vient de vous donner Emmanuel alors donc justement quoi d'autre encore question de Christophe qui nous dit pour faire de la publicité sur Facebook y a-t-il un intérêt à disposer d'un plus minimum de fans ? Johanna non, non, non pas du tout parce qu'en fait vous allez cibler une audience que vous allez définir donc cette audience là peut être totalement indépendante de vos fans l'objectif c'est peut-être au contraire même d'aller chercher des prospects qui vont devenir ensuite des fans puisque le trafic va être redirigé si vous le souhaitez sur votre page de Facebook il y a une décorrélation entre le nombre de fans et les cibles finalement qu'on peut toucher tout simplement tout à fait après ce qui est sûr c'est que si vous renvoyez vers votre page Facebook c'est toujours bien pour internet d'arriver sur une page qui a déjà une communauté une page qui est animée avec du contenu une communauté qui participe ça c'est sûr c'est le cercle vertueux en fait de la visibilité mais en tout cas en termes d'efficacité alors il nous reste 5 minutes pour tenir l'horaire et je vous ai promis on allait vous parler d'un bêta test dans quelques instants je prends juste une dernière question de Miguel qui nous dit quid de la publicité sur les réseaux sociaux pour les entreprises du B2B ? on pense bien sûr notamment à LinkedIn par exemple est-ce qu'on peut en parler en deux secondes ? ou pas ? oui alors effectivement LinkedIn est aussi pertinent pour le B2B vous allez pouvoir adresser une cible une cible différente c'est en fait tout à l'heure je parlais d'écran en fait sur Facebook intégrer un univers intime de l'internaute et donc s'intégrer et potentiellement le toucher selon ses centres d'intérêt effectivement du coup pour le B2B c'est très pertinent d'investir un univers professionnel qui va proposer un écran différent voilà après c'est une question de priorité de budget et de cible voilà alors justement tout ce qu'on vient de se raconter vous pouvez retrouver ça sur le site internet que vous voyez là à l'écran maintenant ça s'appelle conseil en visibilité digitale c'est ce que vous venez de nous dire il y a quelques instants Emmanuel donc vous tapez visibilité.orange.fr et vous allez retrouver vous me dites si je me trompe Joana Emmanuel vous allez retrouver les offres dont on a parlé le conseil l'accompagnement qui est possible vous pouvez aussi demander à être rappelé donc en contactant en utilisant l'outil le bouton qui est en bas de l'écran là de ce webinaire tout de suite et on va vous recontacter si vous désirez avoir des informations complémentaires sur des choses dont on a parlé aujourd'hui dans ce webinaire on a conscience qu'il y a beaucoup de choses à dire on a conscience que votre temps est précieux donc c'est pour ça qu'on essaie d'être le plus efficace possible donc n'hésitez pas à demander à être recontacté ou tout simplement d'aller vous même sur le site web visibilité.orange.fr et puis pour finir on va vous parler d'une chose assez exceptionnelle que vous voulez vous proposer c'est Johanna qui vous a vous en parlé de deux offres ou plutôt de deux participations possibles à des bêta tests donc des choses qui sont en train d'être testées mais je laisse Johanna en parler un peu plus notamment la première ce premier bêta test qui est le bêta test sur alors je reprends juste voilà les réseaux sociaux oui tout à fait donc comme le disait Emmanuel on a aujourd'hui une offre qui s'appelle conseil visibilité digitale qui vous permet de booster et de vous accompagner sur vos campagnes de référencement payant sur Google donc via Google Ads ça c'est une offre que vous connaissez peut-être en tout cas qui existe et qui est lancée aujourd'hui on en a parlé les réseaux sociaux sont incontournables on a à coeur de vous accompagner également sur les réseaux sociaux donc Facebook Instagram cette offre sortira très bientôt très prochainement donc nous avons à l'heure actuelle un groupe de bêta testeurs sur cette offre là je vous propose aujourd'hui c'est de rejoindre ce groupe de bêta testeurs avec des conditions très très avantageuses puisque Orange va vous offrir tout l'aspect prestations et services Emmanuel parlait tout à l'heure de frais de création de campagne c'est tout le travail en fait qui est lié à l'étude de votre entreprise de vos concurrents de votre paysage concurrentiel et de votre stratégie de la mise en place de la campagne avant diffusion puis ensuite vous le savez donc il y a un abonnement mensuel qui correspond vraiment au monitoring des campagnes au changement au bêta testing etc. donc ce qu'on vous propose pour ce bêta test si vous rejoignez le groupe des bêta testeurs c'est vraiment de vous offrir la partie création de campagne la partie accompagnement donc zéro euro de frais de création vous ne payez pas les trois mois d'abonnement en revanche ça nécessite bien sûr d'investir la publicité sur l'achat des espaces pubs sur Facebook et Instagram donc on vous recommande d'investir un budget minimum minimum de 100 euros par mois ce bêta test a lieu sur trois mois donc on vous demande d'investir 300-400 euros sur Facebook et Instagram et tout l'accompagnement d'Orange sera gratuit pour ça il faut nous contacter avant le 10 juillet pour un lancement de campagne avant le 31 juillet voilà il faut que vous soyez prêt à investir sur Facebook et Instagram avant le 31 juillet si on se base sur notre offre miroir existante sur Google Ads ça vous fait une économie c'est quand même intéressant on vous propose cela et puis il y a une deuxième un deuxième bêta test aussi que vous pouvez rejoindre qui va se lancer bientôt qui est SEO pour site web si l'un de vous deux va en parler tout à fait voilà on en a parlé précédemment donc en début de webinaire le SEO est très important c'est un socle vraiment terrain c'est comme un marathon par rapport au SIA qui va être un investissement plus saisonnier promotionnel etc les deux sont complémentaires le SEO est incontournable on a aussi à coeur de vous accompagner là-dessus nous avons également prévu de travailler sur cette offre là nous montrons actuellement le groupe de bêta testers on vous propose également de rejoindre ce groupe là et de nous contacter donc avant le 10 juillet nous vous donnerons toutes les informations liées à ce bêta test dans les deux cas de figure si vous êtes intéressé par l'un de ces deux bêta test et bien tout simplement vous envoyez un email c'est écrit là avant le 10 juillet à service client point visibilité at orange point com et j'ai une question de Melvin et Hamilton si c'est bien les Melvin et Hamilton que je connais c'est d'excellentes chaussures le bêta test est-il uniquement pour des sites en français ? est-ce que le bêta test est uniquement pour des sites en français ? en français ? alors c'est une très bonne question alors l'objectif de toute façon des campagnes c'est de pouvoir cibler on n'a pas de limite au niveau des localisations donc potentiellement on peut travailler sur notre site contactez-nous et on peut y aller vous pouvez le faire allez-y inscrivez-vous rose qui demande comment on fait c'est écrit à l'écran rose il vous suffit juste d'envoyer un email à service client point visibilité à autorange point com il n'y a pas d'engagement vous envoyez un mail vous dites je suis intéressé on vous renvoie les informations et puis si vous avez envie de participer à ce bêta test on vous l'a dit voilà tout l'accompagnement d'orange est offert et en revanche reste à votre charge ce qui est logique les frais d'engagement on va dire de publicitaire que vous désirez mettre pour votre marque ce qui paraît tout à fait logique c'est pas Orange qui va les payer pour vous mais en revanche tout l'accompagnement et l'expertise est offerte aujourd'hui dans cette offre qui vous est proposée donc c'est assez exceptionnel je vous l'avais promis vous voyez donc c'était quand même assez intéressant à ce que vous restiez jusqu'au bout d'ailleurs vous êtes restés quasiment tous jusqu'au bout donc je vous en remercie nous allons bientôt clore puisque nous sommes arrivés au bout de ces 45 minutes est-ce que Emmanuel Johanna vous avez quelque chose que vous désirez rajouter alors peut-être un point à rajouter qui peut paraître trivial pour tout le monde c'est que le SIA c'est un impact automatique donc notamment lorsqu'on est une entreprise qui peut avoir une saisonnalité alors je pense en cette période actuelle au camping au JIT toutes ces choses là en faisant appel à ces campagnes sponsorisées c'est une manière quasiment automatique de booster sa visibilité et donc son business alors que le référencement naturel prend plus de temps à progresser donc c'est les deux grandes temporalités qu'il faut retenir voilà c'est ça donc en gros le référencement naturel il est indispensable il faut le traiter dans le temps et le payant on va dire aussi bien sur les moteurs de recherche que sur les réseaux sociaux permet d'avoir un boost peut-être par rapport notamment à de la saisonnalité qui va faire que ça peut vous attirer justement une clientèle et des prospects qualifiés en fonction de votre saisonnalité si vous vendez des chocolats pour Pâques ou si vous faites du camping pour l'été ou des fleurs peut-être pour la Saint Valentin ou ce genre de choses là bien j'avais une promesse qui était de tenir l'horaire c'est tenu donc je ne vais pas rester plus longtemps juste pour vous dire deux choses trois choses un vous pouvez télécharger en bas de cet écran une fiche de visibilité qui résume un peu tout ce qu'on s'est raconté si vous le désirez c'est gratuit n'hésitez pas vous pouvez la télécharger deuxième élément si vous désirez avoir des éléments rediscuter tout ce qu'on a pu se raconter dans ce webinaire et bien vous pouvez utiliser le bouton d'appel qui est en bas de l'écran pareil on vous recontacte et vous pouvez rediscuter dire voilà on a parlé un peu de ça mais c'était pas très clair c'était un peu rapide est-ce que vous pouvez m'en redire plus et là les experts orange prendront le temps de discuter avec vous troisième élément je l'ai laissé à l'écran volontairement vous désirez rejoindre un des bêta tests proposés aujourd'hui par Johanna aussi bien pour les réseaux sociaux que pour le SEO et bien donc vous le savez je vous la résume l'expertise d'orange vous est offerte et charge à vous les investissements publicitaires et bien n'hésitez pas vous pouvez écrire à service client un seul mot point visibilité arrobas orange.com et on vous répondra justement pour ces offres-là voilà j'ai tenu l'horaire nous avons tenu l'horaire je vous remercie beaucoup vous pourrez retrouver ce webinaire très prochainement sur WebEQ et puis sur la page YouTube d'Orange Pro en replay si vous avez envie de le réécouter ça nous fera un grand plaisir n'hésitez pas mais on ne pourra pas vous répondre en direct nous sommes bien désolés à très bientôt pour un prochain webinaire merci à vous Johanna et Emmanuel et à très vite très belle journée à vous tous merci au revoir merci à vous au revoir merci à vous 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 merci à vous